Le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, la vue. Nous percevons le monde extérieur avec nos cinq sens. Mais il en existe un sixième. Plus énigmatique, plus difficile à définir en quelques mots, il nous accompagne dès la naissance et conditionne tous nos mouvements. Ce sixième sens, c'est la proprioception. Notre capacité à nous tenir debout, c'est elle. La perception permanente de la position de notre corps, en équilibre ou en déséquilibre, la capacité de situer chacun de nos membres dans l'espace de façon inconsciente, c'est elle. La possibilité de se projeter mentalement dans nos actions, c'est en partie elle. Grâce à plusieurs avancées techniques, les scientifiques sont aujourd'hui capables de l'étudier précisément. Dans les laboratoires, plusieurs expériences en cours pourraient bien nous révéler la véritable nature de la proprioception. En apprenant à mieux la connaître, nous allons découvrir à quel point elle est essentielle, en interaction permanente avec tous nos autres sens. Le chorégraphe Johan Bourgeois aime mettre à l'épreuve ce sixième sens. Si les cinq autres sens nous sont familiers, celui-ci est plus mystérieux. Nous le sollicitons avec chacun de nos mouvements, souvent de manière inconsciente. Effectivement, ce qu'on fait sur ce plateau, c'est ni plus ni moins que ce qu'on fait chaque instant, tout le temps, dans notre vie quotidienne. Sauf que dans notre vie quotidienne, on l'a oublié. On a oublié qu'à l'instant, j'ai oublié, même j'oublie qu'au moment où je vous parle, mon corps arrête pas de chercher l'équilibre. Notre sixième sens, actif en permanence, adapte nos déplacements aux contraintes que nous subissons. J'aime bien cette expression, essayer de tenir debout, qui a d'ailleurs été la consigne tout au long de la création que je donnais aux artistes, essayer de tenir debout. J'aime cette expression parce qu'on sent bien que c'est à la fois très concret, c'est très physique et que ça a en même temps des implications presque d'ordre existentiel. Sans la proprioception, nous ne pourrions pas faire grand chose, ni marcher sans regarder le sol, ni sauter, ni courir. Elle nous assure cette liberté de mouvement, sans laquelle tout deviendrait très compliqué. Phénomène rarissime, on compte aujourd'hui cinq personnes dans le monde totalement privées de leur sixième sens. À l'âge de 30 ans, Ginette a perdu sa sensibilité proprioceptive à la suite d'une maladie auto-immune. Elle pourrait marcher, ses muscles et sa moelle épinière sont intactes. Pourtant, sans proprioception, tenir debout relève du défi et n'est pas sans risque. Je pourrais très bien me lever, mais il faut que je voie chacun de mes mains. Je ne peux pas tout ordonner chaque mouvement. C'est une batterie de commandes et de concentration que je ne peux pas faire. Tu sais, j'ai bien essayé, mais je ne pourrais pas le faire parce que je ne me retrouve pas dans l'espace si je ne vois pas. Quand j'ai perdu la proprioception, je n'avais aucune idée que ça existait sur une proprioception. Ça venait d'où? C'était quoi? Aucune idée. Ginette a appris peu à peu à mettre des mots sur son handicap. Un diagnostic rare qui a longtemps intrigué la médecine. Il est devenu un terrain d'études majeur pour faire avancer la recherche, notamment à l'Institut des sciences du mouvement de Marseille. Depuis une dizaine d'années, Ginette est suivie par Fabrice Sarlenia. Le sens de la proprioception est moins connu parce que notamment les cas de pathologie qui touchent la proprioception sont moins connus. Je prends un exemple. On a tous entendu parler de personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes et on peut se mettre à leur place simplement en se bandant les yeux ou en les fermant. Et on peut comprendre comment ces gens se comportent et quel est leur déficit. Maintenant, la proprioception, ce sont des sensations internes qui sont difficiles à manipuler et à comprendre. Et c'est pour ça que pour comprendre un peu mieux ce qu'est la proprioception, on a choisi de travailler avec des personnes qui ont des pathologies et qui ont perdu ce sens de la proprioception. Soucieuse de contribuer à cette recherche, Ginette se prête à toute une série de tests, du plus simple au plus complexe. Et ce qu'on va s'apercevoir, c'est que de simples mouvements, par exemple, j'essaie de maintenir ma main dans une position. Quand ces personnes ferment les yeux, elles ne sont pas capables comme moi de maintenir cette position. Et on va les observer avec le bras qui bouge dans un sens ou dans l'autre. Ces personnes ne s'en rendent pas compte. Ce qui montre finalement que chez nous, on est capable de faire de simples tâches telles que maintenir une position grâce à l'information proprioceptive. Privé de cette information, Ginette ne parvient pas à réaliser des gestes a priori évidents. Si son bras droit est masqué et mis dans une certaine position, elle est incapable de reproduire cette position avec son bras gauche. Toute la représentation de son corps dans l'espace est bouleversée. Pour compenser ce handicap, elle s'est adaptée en exacerbant un autre sens qui lui permet de faire malgré tout des mouvements assez précis. La vue. Je vais éteindre la lumière, tu seras dans l'obscurité. Donc comme ça, tu ne verras plus ton membre, tu ne verras plus rien dans la salle. Une fois dans le noir, ses mouvements deviennent plus confus. Sans visibilité, elle dépasse systématiquement la cible lumineuse qu'elle doit pointer. Dans cette situation d'obscurité, elle est incapable de savoir où est sa main dans l'espace. Elle peut envoyer un mouvement, elle peut penser ou estimer qu'elle a envoyé la main là, mais s'il y a une erreur dans cette estimation ou dans la commande envoyée, elle sera incapable de l'estimer. Et donc, ce qu'on observe ici, c'est qu'elle fait des erreurs qui sont assez importantes, beaucoup plus importantes que ce qu'on peut observer chez une personne de même âge, mais qui n'a pas de déficit proprioceptif. Le monde de Ginette, sans proprioception, est devenu un monde visuel. Elle a même perdu le sens du toucher. Les yeux ouverts, elle est capable d'écrire son nom sans aucun problème. Mais les yeux fermés, elle est perdue. La table, l'action de sa main sur la feuille, tout devient aléatoire. Nous faisons appel à notre sixième sens pour le moindre de nos gestes, sans avoir conscience de la complexité qu'il met en œuvre pour y parvenir. En nous informant constamment de notre position dans l'espace, la proprioception nous libère. Nous sommes ainsi disponibles pour faire autre chose, avoir une discussion, écouter de la musique. Ginette n'a pas cette disponibilité. Son attention est en permanence happée par ce qu'elle tente de faire. Sa concentration visuelle prime sur tout le reste. Même trouver le chemin vers sa bouche est problématique. À Marseille. C'est bon, le soleil. Sans proprioception, il est aussi impossible d'estimer la force et l'intensité que l'on met dans ses gestes. Quand ça m'est arrivé, mon fils avait 16 mois. Alors, c'est jeune, c'était un bébé, et puis il fallait que je le prenne. Puis là, je me suis rendue compte, quand il prenait, il m'a dit « Ah, maman, tu me fais mal ». Je ne connaissais pas ma force. Ça a dû me prendre un bon mot avant de vraiment connaître un petit peu plus ma force. Puis j'avisais mon fils « Si je te reprends puis je te fais mal, tu me le dis tout de suite parce que c'est pas ce que je veux faire ». J'ai travaillé ça bien gros pour être capable de reprendre mon fils sans lui faire mal. Moi, je dirais que c'est un sens. Un sens beaucoup plus important, je pense, que les cinq autres sens. Ouais, t'es derrière, ouais. Travailler sur la légèreté d'un geste, la complexité d'une posture, la gestion de l'équilibre. Voilà ce que Johan Bourgeois demande à ses danseurs. Pour faire un voyage intérieur et mieux aiguiser leur sixième sens. Francescate est passée à l'extérieur, du coup, ouais. Bon, ben, ça se voit pas, c'est bien, du coup. Donc vous étiez tous les trois les mecs tout de suite bien au centre sans la force centrifuge. Je pense au sein de toutes mes pièces, je fais directement appel au sens proprioceptif. dans le sens où toutes mes pièces déstabilisent les repères ordinaires. J'ai l'impression de faire appel tout le temps à ce sens-là. Grâce à ce tuteur sensoriel, nous pouvons ressentir les mouvements de notre corps. Comment la proprioception fonctionne-t-elle ? Où sont donc situés les capteurs de nos mouvements ? Mesurer l'activité de notre sixième sens est encore un défi scientifique. Il reste beaucoup à découvrir. Édith Ribosiscard est une des rares chercheuses dans le monde à étudier la proprioception sur des critères anatomiques. Comment, en fait, comment peut-on ressentir son corps ? On ressent son corps parce qu'il est équipé de partout de récepteurs sensoriels. Il y en a dans les muscles, dans les articulations, dans les tendons, qui vont être excités par le mouvement, activés par le mouvement. Voilà schématiquement ce que pourrait être une représentation anatomique de la proprioception. Des milliers de récepteurs. Les plus importants étant répartis dans tous les muscles de notre corps. Donc, lorsqu'il y a excitation de ces récepteurs, il naît un message nerveux qui va être véhiculé par les nerfs jusqu'au cerveau. Si nos muscles nous permettent de réaliser une action, dans le même temps, ils nous renseignent sur la position du membre qui exécute cette action. Les fibres nerveuses, ces longs filaments blancs, sont les capteurs proprioceptifs. Dès que le muscle s'étend, il envoie des signaux au cerveau. Intercepter ces messages, voilà l'enjeu des études menées par Edith. Grâce à une micro-électrode, Edith cherche à enregistrer les impulsions électriques générées par un récepteur proprioceptif. Tant que la fibre nerveuse n'est pas atteinte, seul un bruit de fond est audible. Au début, on a une population de fibres qu'on enregistre et puis progressivement, un peu comme avec un micro, il y a une foule et puis on va tendre le micro vers une personne pour entendre sa voix uniquement. Mais là, c'est pareil. Avec notre électrode, on a donc ce nerf qui est constitué de l'ensemble de ces fibres et on va s'approcher avec notre électrode d'une seule fibre pour capter son activité unitaire. Une fois l'électrode parfaitement placée sur une fibre, il est enfin possible d'entendre l'activité d'un récepteur proprioceptif. Pour enregistrer les messages qui circulent dans notre système nerveux, nos muscles doivent être actifs. L'expérience consiste ici à laisser un robot activer les muscles de la jambe. Ce robot génère une suite de mouvements formant des lettres. Lorsque ce robot dessine des lettres, comme c'est le cas en ce moment, et bien lorsque le muscle qui abrite le récepteur qu'on est en train d'enregistrer est étiré, on va avoir une activité qui est générée, donc des influx nerveux qui vont coder ce mouvement et au contraire ils sont silencieux lorsque le muscle est raccourci. Donc on a un codage comme ça qui se fait en fonction du degré d'étirement du muscle. Chacune des lettres formées par le pied émet un signal distinct. Mais en quoi la proprioception est-elle un sixième sens ? Pour répondre à cette question, les scientifiques la mettent à l'épreuve. avec un leurre ? Peut-on tromper la proprioception par des illusions de mouvement, comme nous pouvons tromper la vision par des illusions d'optique ? On a enregistré des messages nerveux qui sont issus de récepteurs musculaires au cours de mouvements qui décrivent des lettres. Et bien maintenant, on va pouvoir prendre ces messages et piloter des vibrateurs qui induisent des vibrations mécaniques. Donc quand on applique des vibrations, on génère des messages nerveux d'origine musculaire. Et donc, à ce moment-là, le sujet va nous dire ce qu'il perçoit, s'il perçoit un mouvement. Alors pour ça, il faut que tu fermes les yeux, que tu restes bien étendu. On lance la vibration. La fréquence des vibrations mécaniques stimule les capteurs proprioceptifs qui se mettent à vibrer au rythme du signal enregistré au préalable. D'après les vibrations qu'il ressent, Léonard est persuadé que son pied est en mouvement pour tracer une lettre, alors qu'il est tout à fait immobile. Voilà, est-ce que tu as ressenti un mouvement ? Oui, j'avais l'impression que mon pied dessinait un M. Un M. Donc c'est bien ce qu'on attend. Pour notre cerveau, ces illusions de mouvement sont réelles. Dans la mesure où elle transmet des informations, au même titre que la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat et le goût, notre proprioception est bien un sixième sens. Les capteurs proprioceptifs font un travail de renseignement constant, créant une boucle sensorimotrice entre notre cerveau et la représentation de notre corps dans l'espace. Cette boucle sensorimotrice est indispensable au maintien de notre posture. Pour preuve, si des vibrateurs sont placés sur les chevilles pour brouiller la proprioception, alors que nous avons les yeux fermés, le maintien de l'équilibre devient impossible. En revanche, la proprioception nous permet d'accomplir d'étonnantes performances quand elle est combinée à d'autres sens, telles la vue et l'oreille interne. Cette dernière est sensible aux accélérations et aux mouvements de rotation de notre tête. Grâce à ces informations synchrones, notre cerveau peut constamment déterminer la position de notre corps dans l'espace. À l'Institut de médecine et de physiologie spatiale de Toulouse, on se demande comment le cerveau parvient à coordonner la vue, la proprioception et l'oreille interne pour contrôler le moindre de nos mouvements. ... Ingénieur de recherche à l'Université Paris-Descartes, Michele Tagliabue est à l'origine d'un protocole assez novateur. ... Il s'est greffé sur une campagne de bed rest. Des volontaires restent allongés inclinés pendant deux mois. Ils ne peuvent pas se redresser, que ce soit pour se déplacer, manger ou toute autre activité. Cette expérience permet de préparer les missions spatiales en simulant sur Terre les effets de l'impesanteur sur l'organisme. Normalement, les études de bed rest, les campagnes de bed rest ont été développées et conçues pour étudier plutôt les effets sur le système cardiovasculaire, sur le système métabolique et au respiratoire. Et là, pour la première fois, on fait une étude de type neuroscientifique dans laquelle on essaie d'étudier les effets que l'alitement a à long terme pour avoir sur la façon dont le cerveau utilise, par exemple, les différentes informations sensorielles pour s'orienter dans l'espace et pour contrôler le mouvement. Michele profite de cette situation d'alitement prolongé pour voir si notre verticalité, le fait d'être debout, ne jouerait pas le rôle d'un fil à plomb autour duquel s'articuleraient les informations proprioceptives, visuelles et celles de l'oreille interne. Pendant deux mois, il fait passer les mêmes tests à une vingtaine de volontaires. Équipés d'un casque VR, les sujets sont immergés dans une cage ronde virtuelle. Les mouvements de la tête et de la main sont captés, puis interprétés par une caméra 3D. Michele suit tout en direct sur un écran de contrôle. Ici, le sujet ne voit pas directement sa main. Elle est matérialisée dans la cage virtuelle par un cylindre orange. Il doit tourner sa main pour faire passer le cylindre au vert et bien mémoriser cette position pour la reproduire en ayant recours uniquement à la proprioception. Michele propose ensuite au sujet un deuxième test, mêlant cette fois la vision et la proprioception. Il demande aux volontaires de mémoriser l'inclinaison d'une ligne pointillée rouge et une fois disparu du champ visuel, de positionner sa main selon cette inclinaison. C'est ce deuxième test qui pose problème. Après deux mois d'expérimentation, les sujets ont beaucoup de mal à le réaliser. Nos résultats, précisément ce qu'ils ont montré, c'est que ce qui est principalement affecté par l'orientation du sujet dans l'espace, c'est la capacité d'aligner les différentes modalités sensorielles. Lorsqu'on demande au sujet de faire communiquer la vision avec la proprioception, lorsqu'il y a par exemple une cible visuelle et le sujet doit répondre seulement à l'aide de la proprioception parce qu'il ne peut pas voir l'orientation de sa main, alors cette tâche-là semble être fortement affectée par la posture du sujet. En fait, dans cette posture allongée, prolongée, le sujet n'est plus orienté verticalement avec la gravité. Il perd alors la coordination entre les informations visuelles et proprioceptives. La gravité serait donc un repère, un fil à plomb structurant la perception de notre corps dans l'espace. Michele et son collègue Joe McIntyre ont donc voulu aller là où la gravité n'a plus d'effet, dans l'espace. Ils ont introduit le dispositif parmi les expériences menées à bord de la Station Spatiale Internationale. L'astronaute Thomas Pesquet a été le premier soumis au test. Le même que celui pratiqué sur Terre, mais en absence de gravité. Les premiers résultats semblent démontrer le même décalage entre vision et proprioception que celui constaté pendant la campagne de bed rest. Étant donné qu'on a évolué en tant qu'espèce et en tant qu'individu avec la gravité, c'est un peu logique de penser que notre cerveau soit évolué en utilisant la gravité comme un repère privilégié, un repère autour duquel le cerveau pourrait aligner, récalibrer les différentes informations sensorielles. La gravité est bien un fil à plomb. Depuis l'enfance, nous luttons contre cette force qui attire notre corps vers le centre de la Terre. Nous la défions par notre posture érigée verticale. Pour notre cerveau, elle agit comme un axe de référence autour duquel s'articulent proprioception, vision et oreilles internes. La gravité est importante dans notre capacité de coordonner nos mouvements et mettre en liaison les informations visuelles et les informations positives. C'est que la gravité, en réalité, tous les jours, on la voit parce qu'un objet, il tombe toujours dans la même direction. Au même temps, la gravité, on la sent toujours. La gravité agit sur nos membres et donc on est toujours capable, même les yeux fermés, de savoir dans quelle direction on est en train d'agir. Elle agit toujours dans la même direction. Donc, puisque la gravité, on l'aperçoit et visuellement et d'une façon proprioceptive, c'est assez logique de penser qu'elle puisse être utilisée comme point de liaison entre les deux modalités sensorielles. Si notre proprioception était soudain désactivée, notre vision prendrait le relais. Mais quelles sensations aurions-nous alors vis-à-vis de la gravité ? N'ayant pas de proprioception, j'ai comme l'impression d'être comme un astronaute parce que j'ai pas d'apaisanteur. Je sens pas mes pieds sur la terre, rien, donc je dois toujours regarder mes pieds pour être certaine qu'ils sont par terre. Sans proprioception, Ginette a la sensation de flotter. Elle n'arrive pas à s'ancrer au cœur du monde qui l'entoure. Le fait d'essayer sans fin de se situer, ça rejoint la problématique du sens, du sens de nos vies, qui ne peut pas être une question résolvable, qui reste tout le temps ouverte. Ça rejoint des questions existentielles. Exister signifie sortir d'eux, et au-delà du corps, discerner les limites de notre être par rapport aux autres, à notre environnement. La proprioception nous permet d'exister parce qu'elle crée cette frontière entre ce que nous sommes et l'espace autour de nous. Moi, je pense que je peux pas me projeter normalement dans mon corps parce que, comme exemple, ma chaise fait partie de moi. Autre exemple, si je suis au lit, le lit fait partie de moi. Je fais partie avec la personne qui va être debout à côté de moi. Sinon, je vais faire partie avec ce qui s'entoure, que ce soit une table, une chaise. Ça, ça fait partie de moi. Ginette a le sentiment d'être privée des frontières qui dessinent les limites de son corps. Cela altère chez elle une autre fonction de la proprioception, celle du schéma corporel, soit l'image que nous nous faisons de notre propre corps dans l'espace. Nous construisons notre schéma corporel en grandissant. Si tout va bien au sortir de la petite enfance, nous avons pleinement conscience de la globalité de notre corps. Cette conscience de nous-mêmes fait largement appel aux données proprioceptives. C'est le terrain de prédilection de Christine Assayante, neuroscientifique au CNRS de Marseille. Ses propres enfants ont été ses premiers sujets d'études. On va dire que depuis la naissance, la capacité d'agir et d'interagir avec son environnement va permettre de créer un cadre des possibilités du corps et donc va créer le schéma corporel. En fonction de ce que nous faisons ou de ce que nous subissons, nous mettons à jour notre schéma corporel. Plus nous l'enrichissons et plus nous sommes maîtres de nos mouvements dans l'espace. Alors en quoi la proprioception participe-t-elle à la construction de notre schéma corporel ? Un IRM fonctionnel peut apporter des réponses à cette question. Cette machine enregistre l'activité du cerveau et différentes générations vont se prêter au jeu. Pour ne pas fausser les résultats, il ne faut pas bouger. Chacun est donc équipé d'un vibrateur qui génère l'illusion d'un mouvement, celui de la cheville qui se redresse. L'IRM permet de visualiser les différentes structures, les zones du cerveau qui sont sollicitées par cette illusion de mouvement. Les plus jeunes sujets vont connecter beaucoup de structures entre elles. Ils vont réquisitionner beaucoup de structures cérébrales. Alors que les adolescents plus âgés, on peut voir que les connexions sont beaucoup plus sélectives et que pour les jeunes adultes, en comparaison des adolescents, on peut voir qu'il y a encore une progression. Donc ça, c'est pour nous la preuve qu'il y a une véritable maturation et qu'elle met du temps à se mettre en place pour que le cerveau arrive à intégrer toutes les informations nécessaires au schéma corporel. La construction de notre schéma corporel est un long processus. Un enfant en bas âge a du mal à trouver sa bouche du premier coup. Il n'a pas de représentation mentale de son corps. Son cerveau, plus structuré, doit apprendre à relier informations visuelles et proprioceptives. L'adolescent, lui, explore sans cesse les limites et les capacités de son corps. Son cerveau commence à ordonner efficacement les informations visuelles et proprioceptives entre elles. Il est alors en pleine construction de son schéma corporel. Quant à l'adulte, son cerveau parfaitement structuré met à sa disposition une multitude de représentations organisées du mouvement et de l'action. Comment expliquer cette lampe progression ? En explorant le développement de notre sixième sens tout au long de notre vie, comme le fait l'équipe de Christine Assayonte. Équipée de capteurs de mouvement, une adolescente puis une personne plus âgée tente de garder l'équilibre dans une posture donnée. D'abord les yeux ouverts, puis les yeux fermés. Stop. C'est parfait. On les a mis dans des situations sensorielles particulières. Quand on demande de fermer les yeux dans une tâche comme ça, il reste principalement la proprioception pour contrôler son équilibre. Les yeux sont fermés. On a vu que Juliette arrivait à le faire mieux que son grand-père, mais néanmoins on a vu que Juliette n'arrivait pas à le faire parfaitement. Si j'avais demandé à un jeune adulte de le faire, il aurait réussi à se placer un pied devant l'autre, les yeux fermés, en contrôlant son équilibre sans problème. Juliette a une proprioception qui n'est pas encore mature, alors que celle de son grand-père est de moins en moins fiable. Et quand on lui demande d'utiliser que les informations proprioceptives pour contrôler sa posture, c'est difficile. La pleine maîtrise de notre schéma corporel est étroitement liée au temps d'acquisition de notre sens proprioceptif. Il est optimal autour de 23 ans. C'est à cet âge-là que l'adulte possède une représentation mentale élaborée des possibilités de son corps. Cette représentation, elle n'est pas consciente. Elle se réalise naturellement pour faire une motricité qui est tournée vers un but. On fait une action dans un contexte particulier, avec un but bien précis, éventuellement avec des partenaires sociaux. Mais finalement, on n'a pas conscience que dans notre cerveau, on a des tas de représentations. Les représentations de son corps en mouvement qui va effectuer une action, mais les représentations aussi des caractéristiques de l'action qu'on va réaliser. Inconsciemment, chacune de nos actions impliquant la proprioception enrichit et modifie notre schéma corporel et nous permet d'affronter rapidement de nouvelles situations. Ce que la recherche démontre aujourd'hui, c'est que nous pouvons aussi accéder à notre proprioception de manière consciente. Ce serait une question de concentration. Léonard doit maintenant reconnaître les lettres imposées par le robot en faisant cet effort de concentration. Lorsqu'on se concentre sur un mouvement, c'est-à-dire on a les yeux fermés, il n'y a pas d'autre information qui nous permet de savoir qu'il y a un mouvement, et on se concentre sur sa proprioception, eh bien on va sensibiliser nos récepteurs. Il y a des messages qui sont envoyés par le cerveau jusqu'au récepteur eux-mêmes, de façon à régler l'état de raideur du récepteur et le rendre ainsi plus sensible selon la situation comportementale. Et notamment lorsqu'on en a besoin, lorsqu'on se concentre sur le mouvement, qu'on a besoin par exemple de reconnaître ce mouvement, eh bien on va sensibiliser nos récepteurs par le biais de cette commande qui leur est directement adressée. Focalisé sur ces mouvements, Léonard tend ses fibres nerveuses. Cette tension envoie une information plus précise vers le cerveau. Il lui est alors plus facile de reconnaître la lettre dessinée par le robot. Cette capacité de concentration nous permet d'avoir une plus grande maîtrise de notre sixième sens. Dans certaines occasions, nous pouvons même faire appel à des représentations mentales de notre corps en mouvement. Quand on apprend des figures difficiles en acrobatie, c'est important de se les représenter beaucoup. Pour une plus grande efficacité de l'apprentissage, mais comme les sportifs de haut niveau repassent par les mouvements au ralenti. Les pilotes de la patrouille de France sont les virtuoses de cette projection mentale de l'action. Avant chaque vol, ils font cet exercice de visualisation. Dans leur jargon, cela s'appelle la musique. Tels des musiciens face à un chef d'orchestre, ils se synchronisent au rythme du chef d'équipe. Lorsque je ferme les yeux, je me projette directement dans mon cockpit. C'est-à-dire que je suis sur mon siège, je vois ma main, je vois ma main sur la manette des gaz. Et je vois toutes les références visuelles que j'ai travaillées sur des photos et qui vont me servir sur mes points de repère pour la démonstration. Je vois mes régimes moteurs, je vois mes points clés lorsque je fais une boucle. Je dois vérifier mes points clés en haute boucle et je me vois les regarder. Enfin, toute cette schématisation mentale que j'ai dans l'avion, je le fais au sol en fermant les yeux. C'est au sol que les pilotes doivent se mettre dans les conditions physiques et mentales d'un vol. Ils créent ainsi les automatismes indispensables une fois dans l'avion, quand tout va trop vite pour avoir le temps de réfléchir. Alors pour moi, la proprioception, c'est du dopage. C'est du dopage dans l'action mécanique que je vais réaliser dans les minutes à venir. Je mentalise, je remets en mémoire vive toutes ces actions réflexes que je vais avoir dans l'avion. Quand je suis dans l'avion, je ne pense plus à ça. Cet entraînement mental presque quotidien chez le pilote est un terrain passionnant pour les scientifiques. Christophe accepte de soumettre son cerveau à l'IRM pour une toute nouvelle expérience menée par l'équipe de Christine Assayante. Donc Christophe, on va t'enregistrer en IRM pour voir comment est-ce que tes réseaux cérébraux se modifient en fonction d'une autre expertise que vous avez, c'est celle de la capacité à imaginer un mouvement. L'objectif des chercheuses est de repérer avec ses champions de la visualisation les interactions qui peuvent se nouer entre proprioception et projection mentale. Ce qui est important aussi, c'est de se dire que ces représentations internes de l'action ou du corps en action, on n'en a normalement pas conscience. Pourtant, il y a une façon d'en avoir conscience, c'est de demander à un sujet de réaliser une action et de demander à un sujet d'imaginer l'action qu'il vient de réaliser. Et étonnamment, on s'aperçoit que si on lui donne un chronomètre, on va s'apercevoir qu'il y a exactement isochronie. C'est-à-dire que la durée du mouvement qu'il a imaginé et la durée du mouvement qu'il a réalisé, elle est la même. Donc ça veut dire que le sujet, il peut avoir consciemment accès à ces représentations de l'action. Cette capacité donc à s'imaginer les actes qu'on a réellement faits revient finalement à un véritable entraînement. En associant notre schéma corporel, notre capacité de concentration et notre proprioception, nous sommes devenus les spécialistes de la mobilité. Ce sixième sens est partagé par la majorité des espèces animales. Indispensable pour se déplacer, grimper, anticiper les mouvements d'une proie. Ce qui est plus inattendu, c'est que le monde végétal en serait peut-être doté. Directeur de recherche à l'INRA, Bruno Mouliat explore cette probabilité. C'est une vraie question actuellement de savoir jusqu'à où la proprioception est inhérente à l'ensemble du vivant ou si elle est limitée à certains êtres vivants. C'est une question ouverte, à mon avis, on ne sait pas. On conçoit bien qu'il y a une nécessité pour un être vivant capable de percevoir un peu sa forme. Donc il y a des gens qui travaillent là-dessus. D'un autre côté, il semble quand même qu'il y a une question particulièrement aiguë, on va dire, qui a amené à la sélection de la proprioception, je pense, chez les êtres terrestres, donc ceux qui sont sortis de l'eau, et d'autre part ceux qui sont tentés de s'ériger, de se mettre droit. Parce que là, le contrôle postural est plus compliqué, se mettre debout. Donc c'est le cas, par exemple, de nous les humains, on reste debout. C'est le cas aussi de la plupart des plantes qui sont érigées, on est comparable sur ça. Et donc j'ai l'impression que là, il y a une proprioception plus affinée, on va dire. La propension des plantes à se redresser est un phénomène observé depuis plus d'un siècle. Le botaniste Wilhelm Pfeiffer fut l'un des premiers à réaliser des images animées de ce phénomène dans les années 1900. Mais si la plante se redresse de manière aussi rectiligne, c'est peut-être parce qu'elle a recours à la proprioception. Cette piste est envisagée depuis peu, en raison d'un obstacle de taille. Le sens proprioceptif est difficile à dissocier des autres sens développés par les végétaux. Pour Bruno Mouliat, ce sens existerait bien chez les plantes, mais il faut encore le prouver scientifiquement. Alors là, on vient d'incliner cette plante et ce qui va se passer, c'est qu'elle va se redresser, elle va reprendre sa verticalité vers le haut. Et la question, c'est d'où elle tire cette information ? Comment elle s'oriente ? On pense qu'évidemment, c'est la lumière parce que la lumière vient d'en haut et elle pousse vers la lumière, c'est ce qu'on pense en général. Alors ici, ce qu'on va tester, c'est si elle utilise d'autres informations que la lumière. Et pour ça, on a créé un dispositif spécial qui est cette sphère, en fait, où il y a de la lumière de partout. C'est comme s'il y avait du soleil, mais qui venait de tout partout. Et donc, il n'y a plus de haut ou de bas grâce à la lumière et on va voir ce qu'elle fait. Cernés par une lumière uniforme, ces anémones vont se redresser en une seule journée pour retrouver la verticale. Ce n'est donc pas la lumière qui les tire vers le haut de façon rectiligne, mais une autre information. Pour l'équipe de l'INRA, il faut introduire d'autres paramètres, à commencer par la gravité. Comment les plantes pourraient-elles ressentir cette force d'attraction et la contrecarrer ? Pour y répondre, il faut plonger dans leurs cellules et observer leurs réactions quand elles subissent un changement d'orientation. Alors là, on voit en fait ce que donne au niveau cellulaire, au moment où on a tourné la plante sur le microscope. Et donc, on voit qu'il y a des cellules particulières qui sont ici et qui ont plein de petits grains. Ce sont des grains d'amidon. Et ces grains d'amidon, ils vont descendre, donc on va voir une sorte d'avalanche. C'est l'asymétrie de ce tas-là qui va dire à la plante de combien elle est inclinée. Plus le tas est vers le bas, plus le bas est par là. Ça nous permet aussi de voir comment on pourrait arriver à faire que la plante ne sente plus la gravité pour pouvoir révéler complètement sa proprioception. Pour annuler les effets de la gravité, il suffit de mettre la plante en rotation. En tournant, les grains d'amidon, ici représentés par des billes de plastique, sont brassés. Ils ne touchent plus la paroi cellulaire et la plante perd le sens de l'orientation dictée par la gravité. On observe cette perte de repère grâce à ce curieux dispositif, le gravitron. De jeunes plants placés en rotation constante sont photographiés pendant plusieurs jours. Bruno Moulia peut alors comparer la pousse d'un plant soumis au gravitron avec celle d'un plant témoin qui n'a pas été placé en rotation. Et donc ici d'abord à gauche sur l'écran, on a notre contrôle, un témoin qu'on laisse simplement incliné et qui perçoit tout le temps la gravité. Donc elle se redresse, on voit qu'elle fait des petits à-coups et elle finit par s'orienter dans la direction de la gravité et elle s'aligne sur la gravité en concentrant sa courbure à la base. Donc là on peut voir ce que ça donne au bout d'une expérience avec le gravitron. On l'a soumis à des alternances de périodes où comme avant elle perçoit la gravité et de périodes où elle n'a plus cette sensation, on supprime la sensation de gravité. Et donc elle va être sensible uniquement à sa proprioception, à sa forme propre et elle va avoir tendance à la rectifier, à la rendre rectiligne. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Donc on a une phase où on a la perception de la gravité, la plante monte comme avant et puis tout d'un coup elle ne perçoit plus que sa propre forme et elle s'aligne dans une forme totalement rectiligne qui démontre la proprioception. On pensait que pour pousser de façon rectiligne, les végétaux dépendaient essentiellement de facteurs exogènes comme la lumière ou la gravité. Ils sont en fait dotés d'un sens proprioceptif indispensable pour maintenir leur rectitude malgré le vent ou d'autres facteurs extérieurs. Donc l'enjeu d'une plante qui pousse, qui va aller vers la lumière, c'est d'arriver quand même à y aller sans se casser la figure. Et donc ça, ça nécessite la mobilisation de beaucoup de perceptions, dont en particulier la proprioception, où elle en est, de sa forme propre. Est-ce qu'elle n'est pas en train de prendre une forme qui risque de la faire tomber. Donc c'est cet enjeu finalement, qu'on peut comprendre nous assez bien, de ne pas tomber. Mais même pour une plante qui est fixée dans le sol, si elle va trop loin, elle peut tomber. Et donc c'est ça qui va être l'enjeu pour elle de la proprioception. Ce qui est un peu différent de chez nous, où il y a un grand enjeu aussi sur la capacité de sauter sur une proie, de partir en courant, qui évidemment n'est pas le problème des plantes. La proprioception est bien plus qu'un sens qui nous permet de tenir debout. Elle est constitutive de notre existence, de notre interaction avec le monde. Je fais simplement une analogie entre le fait d'essayer de se situer physiquement dans l'espace, avec nos tentatives désespérées de donner du sens à nos actions. J'ai l'impression que le sens naît de l'interaction entre notre corps et ce qui nous entoure. La proprioception est le sens de l'action. Elle nous accompagne dans chacun de nos gestes, qu'il soit conscient ou inconscient. Lorsqu'on y pense, il est à peine croyable que nous connaissions si mal notre sixième sens. Pourtant, nous ne cessons de faire appel à lui. À l'heure où nos corps sont de moins en moins sollicités, souvent rendus passifs par des activités sédentaires, profiter de notre proprioception, savoir l'écouter, nous apporterait beaucoup. Dans la conscience non seulement de nous-mêmes, mais aussi dans notre manière d'interagir avec les autres et plus largement avec le monde. Jusquly, tu peux me prendre d'inter młotose par la suite, Jusquly, tu peux mourir sur eines أixos parmiques, j'en ai точки qui riches sur le nom. Sous-titrage ST' 501